Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeux. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Daceforge. Daceforge qui est un jeu édité par Lee Bellwood pour des parties d'environ 40-45 minutes et pour 2 à 4 joueurs. Daceforge qui est sorti il me semble-t-il en 2016 ou 2017. C'est un jeu qui est particulièrement original puisqu'on va pouvoir customiser ses propres dés. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. C'est vrai que la boîte est vachement belle, je ne sais pas ce que vous en pensez mais elle est vraiment très jolie. Et du coup il n'y a aucune perte de place dans la boîte. Le thermoformage est vraiment magnifique. Nous avons donc un plateau. Un plateau en fait qui correspond en fait où nous allons pouvoir disposer les différentes cartes que je vais pouvoir vous montrer. Nous avons un temple que je vais vous expliquer ensuite comment ça se passe. Et du coup plusieurs choses. Nous avons le plateau personnel du joueur. Je vais en prendre un comme exemple. Des cartes. Des petits jetons et des petites ressources. Et surtout d'autres ressources. Et surtout nous avons des dés. Alors les dés. Je vais vous en montrer deux comme exemple. Vous voyez c'est vraiment très complet. Un emplacement pour chaque dés. Et un emplacement pour chaque carte. Du coup moi c'est vrai que comme je dispose mes boîtes. Enfin, à ce qu'elles sont à coucher. C'est vrai que ça fait tomber les dés. Donc du coup je mets tout dans le fourre-tout. Mais sinon vous avez la place de mettre tous les dés. Ça fait vraiment une présentation très jolie. Alors. Comment se joue Base Forge ? Donc du coup chaque joueur se voit attribuer un petit plateau personnel. Comme ceci. Et on place le plateau du jeu au milieu. Voilà. Et en fait sur le plateau on a différentes informations. Tout d'abord on a l'emplacement des joueurs. Qui se situe au milieu. Donc on choisit sa couleur. Bleu, orange, noir ou vert. Alors imaginons je suis vert. Donc on a un joueur qui est bleu. Par exemple. Voilà. Donc du coup pour le joueur vert on prend le plateau avec le petit personnage vert qui est juste ici. Et pour le personnage bleu on fait pareil du coup. Pareil. Donc du coup on reçoit deux dés. Deux dés qui sont identiques au départ. Identiques dans le sens où on a trois faces de dés avec une pierre jaune. Une face de dés avec une lune bleue. Une face de dés avec une gemme rouge. Et une face de dés avec deux qui symbolisent les points de fin de partie. On va donc placer au niveau de notre petit plateau personnel. Les petits cubes qui correspondent à notre couleur. Donc ici je vais prendre les verres. Et je vais en placer donc au niveau 2 pour les jaunes. Pour pouvoir commencer à acheter. Et tout le reste au niveau zéro. Donc un cube au niveau du zéro. Des rouges. Un cube au niveau du zéro. Des bleus. Un cube au niveau du zéro. Des verres. Du coup j'en passe plusieurs. Je vous montre un petit peu en gros plan comment ça se passe. On va en fait placer le cube. Et on va le déplacer. Pour montrer à peu près à quel point et quelle valeur de ressource nous disposons à chaque tour. Donc on va commencer la partie. Tout d'abord on va mettre les cartes directement sur le plateau. Donc en fait on a des emplacements. C'est à dire qu'on a ici. Toutes les cartes. Qui sont de valeur avec des lunes. Et ici toutes les cartes avec des valeurs. Soleil. Donc je vous montrerai juste quelques unes. Mais par exemple ici. Tout en haut en fait. On voit qu'ici c'est une valeur une. Une en soleil. Du coup je vais le mettre sur le plateau. Là où il y a le soleil. Voilà. Donc on a plusieurs cartes qui sont identiques. Bien sûr. Ici par exemple. C'est cinq lunes. Cinq soleils. Donc sur le plateau. Tout à droite. Ou tout à gauche. Sur la vidéo. Du coup vous avez aussi un emplacement. Donc on va passer les différentes cartes. Donc on en a quand même beaucoup. Donc nous allons installer l'ensemble du plateau. Avec toutes les cartes. A chaque tour en fait. On va lancer les dés. Donc imaginons. Je lance les dés. Un jaune. Un rouge. Ce qui veut dire que dans mon plateau personnel. Je vais avancer. Le petit cube. Au niveau du 2. Au niveau 3. Et le cube. Rouge. Qui était au niveau 0. Au niveau 1. Euh. Les. Cases. Enfin. Les ressources jaunes. Permettent d'acheter. Dans le temple. Dans le temple. Donc en fait. Dans le temple. On a le coût. On a le coût. Qui va du coup. De 2. A 12. Euh. C'est. C'est. Lorsqu'on en achète en fait. Une case. Dans le temple. On peut prendre. N'importe quelle case. Du moment qu'elle correspond. Au coût. Par exemple. Je dépense 3. Je peux prendre. Soit. Une phase de dés. Avec. 4 pierres jaunes. Euh. Une case rouge. Euh. Si par exemple. Je dépense pour 6. Je peux très bien prendre. Soit. De lune bleue. Soit. Euh. La case. Qui fait. Qui me coûte 3. 4 pierres jaunes. Et une pierre rouge. Du coup. Parce que ça fera 6. Voilà. On peut mixer comme on veut. Du moment qu'on ne mélange pas. Les. Les ressources. Donc. Ici. En fait. C'est un modèle de. De façon. Et quand on déplie. On a. La même chose. Mais avec. Les. Les caisses de dés. Donc. Je vais vous montrer un exemple. Là. Par exemple. J'ai 3 ressources jaunes. Je décide de prendre. Le petit. La petite pierre rouge. Donc. Le temple est commun. Le temple est commun. Deux joueurs. Lorsqu'on ne peut plus en prendre. Euh. On ne peut plus en prendre. Du coup. Donc. On ne pourra pas. Donc. Du coup. Il y a un espace vide qui se crée. Et du coup. Je prends mon dé. Et je vais choisir. N'importe quelle face. Qu'on va enlever. Donc. Moi. Par exemple. J'ai envie d'enlever. La pierre jaune. Parce que je trouve que j'en ai beaucoup. J'en ai 3. Je la déclipse. Voilà. Ça déclipse très bien. Il n'y a pas de soucis. Et. Je rajoute. La pierre rouge. Et voilà. Donc. Sur mon dé. J'ai deux pierres rouges. Donc. Ici. Et ici. Et on va pouvoir en fait customiser comme on veut. Il faut savoir qu'il y a du coup un nombre de tours assez restreint. Alors. Au niveau du plateau. On est au premier tour. Et ça se termine au bout du dixième tour. Donc. Lorsque tous les joueurs ont fait dix tours. On va compter les points. Donc. Je vous ai expliqué. Pour les cases jaunes. Les cases jaunes permettent d'acheter au temple. Tandis que les cases rouges. Les ressources rouges et les ressources bleues. Permettent d'acheter des cartes. Chaque carte a un coût. Donc. Tout comme les cases jaunes elles ont un coût. Qui vont de 1 à 6. Donc. 1 bleu. 2 bleus. 3 bleus. 4 bleus. 5 bleus. 6 bleus. Pareil pour les rouges. Et il y a des cartes qui sont encore plus fortes. Qui demandent 5 bleus. Et 5 rouges. Voilà. Qui sont en fait à l'extrémité droite du plateau. Chaque carte va proposer un bonus. Alors. Par exemple. Je vous donne un bonus. Qui permet par exemple de relancer. Celui-ci. Qui permet de relancer un dé. Une fois de plus. A chaque tour. Donc. Au lieu de lancer 2 dé. On va lancer 2 dé. Plus. Un de nos dé. Une deuxième fois. Ça fait l'équivalent de 3 dé. Voilà. Ça peut être un bonus. Et du coup. La valeur qui est marquée en haut à gauche. C'est le point que ça nous rapporte en fin de partie. Donc. Pour cette carte. Ça nous rapportera 2 points. Ici. Par exemple. Alors. Ici. Ça nous permet de rajouter une petite extension. Une petite extension au jeu. Donc. En fait. On a des extensions. Comme ceci. Qui se rajoutent. Au plateau. Et en fait. Ça permet d'augmenter. Le. La valeur totale. Des ressources qu'on peut accumuler. Les ressources jaunes. On était limité à 12. Avec l'extension. On passe à 16. Tandis que les ressources jaunes et bleues. Qui étaient limitées à 6. On passe à 9. Pour les deux ressources. Une fois que tous les joueurs. Ont fait leur tour. On récupère en fait. Chaque carte. Et on va compter les points. On compte les points. Et du coup. On va avancer avec les cadres vertes. Du coup. La première ligne. C'est pour les. La première ligne. C'est pour les premiers chiffres. C'est de 1 à 9. Et la deuxième ligne. C'est pour les dizaines. Donc si par exemple. J'ai. 25 points. Je place le cube. Sur le 20. Et le premier cube. Sur le 5. Voilà. Et on va compter comme ça. Si on dépasse les 100. On a un petit jeton 100. On a un petit jeton 100. Ici. Voilà. Ça permet de dire qu'on a déjà 100 points. Parce que les points. On met très très vite. Et à la fin. On compte les points. Et c'est comme ça. Qu'on détermine. Qui a gagné. Euh. Comme je vous ai dit. Précédemment. Précédemment. Dans la vidéo. Le jeu se joue. En 10 tours. C'est un peu rapide. Surtout si vous jouez. A deux joueurs. Moi je vous conseille. Sur 15 ou 20 tours. En histoire de. Paufiner un peu plus. Votre stratégie. Et de faire quelque chose. D'un peu plus. D'un peu plus correct. Voilà. Bah écoutez. C'est tout. Pour moi. C'est un bon jeu. Alors c'est vrai. C'est ça qui est très original. Parce que c'est assez rare. De trouver des jeux. Avec une mécanique. Où on customise. Ses propres dés. Je trouve ça très intéressant. Et du coup. Chaque joueur. A sa propre stratégie. C'est un joueur. Vont peut-être. Maximiser. Par exemple. Les faces de dés. Sur des points. Histoire de cumuler. Un maximum de points. Tandis que d'autres. Vont plutôt. Être là. Pour acheter. Plus axé. Sur les rouges. Ou sur les bleus. En fonction. De ce qui les intéresse. Dans le temple. On a aussi. Pas mal de cases. Qui fait que. Lorsqu'on a un dé x 3. La ressource du deuxième dé. Est triplée. Voilà. Ou par exemple. On a des faces. Qui suppriment. Des ressources. À l'adversaire. Ou. Des cases. Qui vont. En fait. Se clipser. Sur le dé adverse. Pour l'embêter. Voilà. Donc on a. Toute une panoplie. De faces de dés. Qui rend le jeu. Très riche. Et profond. Moi je vous le recommande. En terme de prix. On est à peu près. Sur du 35 euros. Si je me souviens bien. 35 euros. Au vu du contenu. Au vu de la rejouabilité. Et au vu. Au vu des parties. Qui se renouvellent. Assez facilement. Moi je trouve. C'est un prix. Qui est assez correct. Un jeu. Qui est très très bien édité. De toute façon. Libellut. Fait toujours. Des très bons jeux. Comme. Mysterium. Par exemple. Qui est très. Très bien édité. Les cartes sont très jolies. Qualité correcte. Le plateau. Fait vraiment. Un univers. Fantastique. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Fun. Familial. Parce qu'on a pas besoin. Non plus. D'avoir. Un mordu. Des jeux. Pour comprendre le jeu. Même s'il faut. Avoir quand même. Un soupçon. De stratégie. Et de. Faut quand même. Avoir un petit coup d'avance. Pour espérer. Gagner. Voilà. En termes de défauts. Pas grand chose. Pas grand chose. Alors certes. On est soumis. A d'aller à d'aider. Mais au final. Pas tant que ça. Parce qu'on peut. On peut l'exister. A notre gré. Mais bon. Malgré tout. On peut toujours. Tromber sur les tirages. Qui ne nous conviennent pas. Euh. Peut-être en défaut. La mise en place. Qui peut être. Un petit peu. Longuette. Alors. Si on s'arrange bien. On range les cartes. Correctement. Dans le. Dans la boîte. Dans le thermoformage. Il n'y a pas de soucis. Mais sinon. C'est un peu long. Parce que chaque carte. A sa disposition. Dans le plateau. C'est à peu près tout. Voilà. Je pense avoir fait le tour du jeu. Bah écoutez. N'hésitez pas. A liker ma vidéo. A votre avis. A vous abonner à votre chaîne. Et puis voilà. A bientôt. Dans une prochaine vidéo. A bientôt. A bientôt.